togo info le togo à votre portée étant togolais la situation togolaise m'encombre et j'y pense souvent et après plusieurs analyses j'ai constaté qu'il ya beaucoup de choses il y a du camp du parti au pouvoir et de la population nous avons affaire table rase tout peuple a une histoire l'histoire à plusieurs phases trois phases généralement il ya une phase de turbulence une phase d'apaisement et une phase pour l'élan et qui on voit les grandes nations aujourd'hui l'amérique et autres là ils sont passés par tous ces niveaux aujourd'hui pour moi le togo la famille nassimbe a choisi jouer le mauvais côté de l'histoire du togo et c'est ce qui fait que depuis un certain moment et que les togolais mes chers compatriotes m'excuse je ne les accuse pas parce que c'est une mission sale ils ont choisi accompli dans l'histoire du togo et aujourd'hui tout le monde le monde entier eux mêmes ils savent tout ce qu'ils ont fait à la population et l'opportunité a fait arriver qu'ils saisissent cette chance pour demander pardon à la population pardon parce que ils ont fait c'est à cause de l'histoire et la population aussi doit accepter leur pardon parce que je me dis souvent si c'était ma famille peut-être qu'on aurait fait pire que ce qu'ils ont fait parce que personne ne connaît ce qu'est l'histoire on ne sait pas ce qui devait se passer si c'était ma famille donc je ne peux pas juger que j'aurais fait mieux ou que la famille nassimbe aujourd'hui mais le temps est arrivé que les choses changent en effet on dit 400 ce qui veut dire que ça commence à pourrir et si on voit depuis les élections du 22 février 2020 il ya beaucoup de choses qui se font voir tout le monde le voit eux mêmes ils le voient moi personnellement et je crois que mes frères aussi le veulent personne ne veut l'ésil de notre président notre président force et soi-zima nassimbe actuellement on veut qu'il soit un ancien président le premier du moins pour le togo donc il n'aura saisi l'opportunité pour demander pardon et que le peuple accède le pardon parce que le pardon pourquoi ils n'ont pas fait volontairement et aussi je parle d'artenance il faut aussi passer à la pré-artenance parce qu'il y a des mines d'or selon moi des mines pas des mines des mines qui sont aujourd'hui dans les familles dans les populations qu'après l'artenance si on n'arrange pas les choses avant l'artenance les choses vont exploser et ce serait ingérable donc il faudrait que le la population on arrive à s'accepter se pardonner comme le peuple rwandais l'a fait si aujourd'hui on voit les hutus et les toutis être ensemble des mariés former des coups c'est parce qu'ils se sont pardonnés et ils ont conçu un rwada nouveau donc il faudrait que nous en tant que togolais on se pardonne quelque soit ce qui s'est passé on se pardonne et que l'on construise un togo nouveau un togo nouveau ou du nord au sud de l'est à l'ouest nous resterons tous ensemble et nous allons développer toutes les mêmes idées les mêmes les mêmes projets pour que le togo gérer l'ordre de l'humanité que nos grands-parents nous ont laissé en tant que prophétie soit vu dans le monde entier